... Merci pour les réponses, mais je voudrais quand même vous dire une chose par rapport à toutes les réponses, de manière à remasser. D'abord, la précision sur l'article. Je suis dit qu'ici, l'admission temporaire, c'est l'article 195 Aïnéa 2, et non 194. Ça va ? Moi, je pense que par rapport à la dernière réponse que vous donnez, j'ai essayé de foutre la machine avant de venir ici. Kadibic a eu quatre déclarations en 2014, au mois de septembre octobre. Une déclaration au mois de septembre, trois déclarations au mois d'octobre. C'est seulement en 2015 qu'il y a beaucoup plus de déclarations. Vrai ou faux ? Oui, c'est vrai. Mais moi, je pense que j'aurais souhaité, prenez seulement l'année, c'est pour l'effet de commencer, de voir voir des déclarations au mois de septembre, vous ne pouvez pas mettre le travail à cette date-là. Précemment, 2014. Là, vous avez souligné que cette année-là, il y avait quatre déclarations. Si vous descendez en bas, avant de commencer à monter les statistiques des marchandises, nous l'avons bien dit, signalons que pour ce qui est de l'année 2014, nous allons juste nous limiter aux données disponibles. Oui, c'est que j'ai déjà compris de votre discours. Mais par rapport à toute l'année, je vais signaler que, prenez l'année entière, qu'en 2014, il y a eu quatre déclarations, il y a de l'épandre, l'intervalle qui va à partir du 24, ce n'est pas ces temps. Vous ne pouvez pas le prendre toute l'année. Et vous signalez, le processus de l'Assemblée, que non, on a fait toute l'année. Mais seulement, les déclarations commençaient en 2014, au mois d'heure, d'octobre et de 20. Bon, avant de terminer, je voudrais même, moi, je vous félicite, parce que les régimes-là, même certains déclarants, je ne connaisse pas tout de même ça bien, mais avant de chitter et d'acquérir, ce que vous pouvez nous dire, comment on peut appuyer un régime temporaire, l'appuyer-moi. Merci, vous, le question. L'appuyer-moi. L'appuyer-moi, c'est fait soit pour la réexportation de ces marchandises, soit de ces marchandises, mais grave, inondes, des finançons de manière, et des régimes accumulés à une grave sanitaire, peut-être à base de ces marchandises, ces marchandises ont été importés. sous les régimes doignais de la mission d'accord, et ça n'est pas une autre déclaration doignaire qui est la mise à la consommation. C'est-à-dire, c'est-à-dire, l'importateur va écrire, encore au directeur général, que ces marchandises, la ville et bébé, que vous m'avez appuyer, la durée est atteinte. Maintenant, je n'ai pas une autre déclaration doignaise, donc il s'appelle que la réexportation soit par la mise à la consommation. L'exportation, c'est quel régime ? La réexportation, la réexportation, c'est... Pouvez-vous nous démontrer le régime que vous pouvez mettre ? Une réexportation. J'ai continué à France, là, pour vous dire, il y a 15 jours, ça se lave. Nous aimons le régime. L'exportation, tandis qu'il y a une consommation à la suite de la pollution tablorelle. Vous mettez une consommation à la suite de la pollution tablorelle. Juste avant, l'importateur a importé. Le régime sollicité, c'est 500. Le régime précédent, c'est 500. Admissions tablorelles. Abréger, abréger. Abréger, c'est les mots. Maintenant, on va consommer ça ? On va consommer ça. Consommer ? IM4. IM4-50. Mise à la consommation, ensuite dit admission temporelle. Retour à l'étranger. Retour à l'étranger. Réexportation à l'étang, ensuite dit réexportation à l'étang, ensuite dit mise à la consommation. Non. Il ne va pas. Réexportation à la suite d'une éducation temporaire. On ne consomme pas. 50. Merci d'avoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !